T'es prêt, Santi ? C'est la tienne ! Ouais, j'arrive, Matelot ! Et c'est la catastrophe ! Par tous les pistons ! Là, là et là ! Mais qui a fait ça ? Ce n'est pas de notre faute ! On nous a poussés trop fort ! Qui a poussé les wagons et provoqué tout ce bazar ? Ce n'est pas moi ! Ouais, j'ai rien fait ! Pourtant, quelqu'un nous a poussés ! Thomas ! Moi ? Oh non ! Je te promets que ce n'est pas moi ! C'est... c'est... euh... Jeffrey ! Pardon ? Jeffrey ! Jeffrey ! Désolé, mais je ne vois pas d'autres locomotives sur les quais ! Eh bien, en fait, il était là il y a cinq secondes, puis il a disparu ! Étrange ! Je n'ai jamais entendu parler de ce Jeffrey ! Il ressemble à quoi ? Tout le monde aimerait en savoir plus sur ce Jeffrey ! Le souci, c'est qu'il n'existe pas ! Thomas l'a inventé pour éviter d'avouer sa bêtise ! Euh... Jeffrey, c'est... une locomotive un peu peur ! Il est très, très grand ! Et euh... Il vient d'arriver du continent ! Qui vient d'arriver du continent ? Un nouveau collègue qui s'appelle Jeffrey ! Un nouveau dans l'équipe ! Waouh ! Mais il est passé où ? Annie et Clarabelle sont en train de finir de se faire faire une beauté à l'atelier quand Thomas vient les chercher ! Thomas ! Content de te voir ! Salut, Victor ! J'ai entendu dire qu'on avait engagé un nouveau ! J'ai hâte de faire sa connaissance ! Dis-lui que si jamais il a besoin de refaire sa peinture, il doit s'adresser à Victor ! Ah ! Mais au fait, il est de quelle couleur ce Jeffrey ? Euh... il est... Rouge ! Au revoir, Victor ! Rouge, hein ? Hum... très élégant ! Tu nous le présentes quand, Jeffrey, Thomas ? On ne pourrait pas changer de sujet, s'il te plaît ! Merci ! Le souci, c'est que tout le monde veut rencontrer Jeffrey ! Bonjour, Thomas ! On aimerait photographier le petit nouveau, Jeffrey ! Tu ne sais pas où il est ? Oh... ben... J'ai appris que Jeffrey, tu sais, le nouveau, il était rouge ! Et si tu veux mon avis, il y a déjà beaucoup trop de locomotives rouges sur Chicalor ! J'imagine qu'il ne roule pas vite ! Là, tu te trompes ! Jeffrey est même super rapide ! Tellement que personne ne l'a vu quitter le port de Brendam ! Jeffrey ? Quel Jeffrey ! Tout le monde ne parle plus que de lui ! J'aimerais bien savoir ce que cette locomotive fait sur mes lignes ! Mais toi, Thomas, tu sembles être le seul à l'avoir croisé sur les rails ! Eh bien... Le souci avec lui, c'est qu'il est... Il est très timide, alors... Peut-être qu'on ferait mieux de l'ignorer et de faire comme s'il n'avait jamais existé ! Non, désolé, Thomas ! Je ne peux pas ignorer Jeffrey, enfin ! Emmène-moi le voir, s'il te plaît ! Mais... mais je... c'est compliqué parce que... Il s'est caché ! Caché ? Où ça ? Il s'est caché dans... le tunnel d'Henri ! Très bien ! Allons faire un tour dans le tunnel ! Non ! Il vaut mieux que j'aille lui parler avant, monsieur ! Pour le prévenir de votre visite ! Pardon ? Thomas ! Reviens ! Arrête-toi ! Thomas ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Où est-ce que tu nous emmènes ? Le train est vraiment très lourd ! Peut-être même un peu trop lourd pour Thomas ! Mais ça, il ne le reconnaîtra jamais ! Une idée fuse alors dans sa cheminée ! Je vais déposer quelques passagers à un endroit pour qu'ils aillent tranquillement visiter les alentours ! De cette façon, les wagons seront beaucoup plus légers ! En revanche, il ne veut surtout pas montrer à Gordon qu'il a présumé de ses forces ! Je vais devoir choisir un endroit peu fréquenté ! Thomas est certain que son plan va marcher ! Quelques minutes plus tard, il dépose donc une partie de ses passagers à la carrière ! Gordon ne passera jamais par là ! Ça, j'en suis sûr ! Les visiteurs regardent autour d'eux en se demandant ce qu'ils font là ! Il faut dire que la carrière n'a rien de beau ni d'extraordinaire ! Thomas est quand même content de lui ! Et il appuie de toutes ses forces sur ses pistons pour redémarrer ! Dans le wagon-restaurant, Donatienne se régale en mangeant un gâteau ! Elle n'a pas vu que certains passagers étaient descendus du train ! Tout comme elle ne sait pas que Thomas est fatigué ! Moi, je suis puissant ! Et je suis capable de tirer l'express ! Tout à coup, Thomas entend Gordon siffler ! Pousse-toi, Gordon ! L'express passe avant tout ! Thomas fait semblant de ne pas être fatigué et roule fièrement comme si le train était léger ! Une fois Gordon parti, il s'arrête pour reprendre son souffle ! Une autre idée lui traverse alors la chaudière ! Je vais demander aux derniers visiteurs de descendre ici ! Je suis sûr que Gordon ne passe jamais par là ! Les passagers regardent autour d'eux en se demandant ce qu'ils font là ! Un champ avec des vaches, ça n'a rien de très extraordinaire ! Thomas est quand même content de lui ! Et il appuie de toutes ses forces sur ses pistons pour redémarrer ! Donatienne, elle, continue à manger ! Elle est loin de se douter qu'une autre partie de ses invités vient de descendre du train ! Très vite, Thomas arrive à la gare des quatre vents ! Tout est prêt pour la fête de bienvenue ! Le gros contrôleur est étonné de voir Thomas avec l'express ! Thomas, pourquoi tu n'as pas pris Annie et Clarabelle ? Excellente question ! Parce que, chef, je suis capable de tirer l'express ! Gordon se met à ricaner ! Donatienne descend du wagon-restaurant ! Oh, merci encore, Thomas ! Et là, les choses se gâtent ! Mais enfin, je peux savoir où sont passés mes invités ! Tout le monde dans la gare se pose la même question en regardant la petite locomotive bleue ! Ils sont en train de visiter les plus beaux coins de Chicalor ! Mais pourquoi, Thomas ? Il devrait être ici pour le banquet ! Thomas comprend qu'il a fait une très grosse bêtise ! Je suis désolée, madame ! Pardon ! Je tenais vraiment à utiliser l'express ! J'ai dit à Gordon que j'en étais capable ! Mais c'est pas vrai ! Je n'ai pas assez de puissance ! J'ai fait descendre mes passagers pour que les wagons soient plus légers ! J'étais si fière d'arriver aux quatre vents en tirant l'express ! Gordon ronchonne, le gros contrôleur fronce les sourcils, et Donatienne est furieuse ! Thomas ! Bouge ! Réagis ! Thomas sait qu'il va être obligé de demander à Gordon de l'aider ! S'il te plaît, c'est toi le plus rapide et le meilleur ! Et en plus, tu peux tirer l'express ! Alors, tu veux bien aller chercher les visiteurs et les ramener ici pour la fête ? Gordon est ravi ! Oui, bien sûr ! L'express s'en va ! Écartez-vous ! Un peu plus tard, le gros contrôleur et sa maman accueillent leurs invités sur le quai de la gare. Gordon fait le fanfaron, alors que Thomas reste dans son coin. Il se sent bête. Soudain, le gros contrôleur se met en colère. Et où sont les ballons ? J'avais commandé des ballons pour décorer la gare ! Ils sont sur le port, chef ! Je vais aller les chercher. Je ne suis pas très costaud, mais je roule super, super vite ! Thomas fait l'aller-retour à toute vapeur pour se faire pardonner. Les ballons passent avant tout ! La fête est une réussite. Ce qui est sûr, c'est que les visiteurs reviendront bientôt sur l'île. Bienvenue sur Chic-Alors ! Laissez-moi vous présenter mes équipiers. Certains sont particulièrement costauds. D'autres sont plutôt rapides. Mais ils sont tous vraiment efficaces. Gordon et Thomas bouillonnent de fierté, alors que les invités se mettent à les applaudir. Maintenant, je sens très bon. Mais il ne faut pas que je sois en retard. Je vais devoir rouler à toute vapeur pour arriver au puits sec à l'heure. Trop tard. La Duchesse l'attend déjà depuis cinq minutes. Thomas appuie à fond sur ses pistons. Mais au même endroit, Wiff s'est arrêté pour reprendre son souffle. Thomas ne le voit pas, et c'est la catastrophe. Passez-moi, je surchauffe ! C'est trop tard pour freiner et Thomas vient s'encastrer dans le dernier wagon de poubelle. Comme des dominos, les wagons se connent les uns contre les autres et se renversent. Leur contenu se déverse sur la voie et très vite, l'air devient irrespirable tellement ça sent mauvais. Heureusement, personne n'est blessé. Pourtant, la Duchesse s'inquiète. Oh misère ! Est-ce que ça va, Thomas ? Oui, merci. Je vous demande pardon. Je me suis vraiment conduit comme un idiot. Je voulais sentir bon pour vous conduire chez Madame Hatt pour le goûter. Si j'avais seulement pensé à me rendre utile, je ne me serais pas écrasée contre le wagon poubelle et je ne vous aurais pas mise en retard. Soudain, une idée lui traverse la chaudière. Madame, Wiff est plus efficace que moi. Il va vous emmener pendant que je vais chercher Rocky pour qu'il m'aide à tout nettoyer. Ton idée est vraiment excellente, Thomas. Wiff, tu veux bien emmener la Duchesse chez Madame Hatt pendant que je conduis les wagons poubelle à la décharge ? Montez à bord, Madame. Je te trouve serviable et très efficace, Wiff. Grâce à toi, je ne serai pas en retard. Que de compliments. Wiff rougit. Et quant à la Duchesse, elle est soulagée. On l'a vu ! Une heure plus tard, grâce à Rocky, les voies sont dégagées. Ça y est, tu peux y aller maintenant, Thomas. Merci beaucoup, Rocky. Thomas se dépêche pour réparer ses bêtises, même si les wagons sont lourds et si l'odeur est horrible. Diesel revient le taquiner. Bon, Berk, je ne connais personne qui sente aussi mauvais que toi. Mais Thomas s'en moque. D'accord, je sens mauvais, mais moi, au moins, je suis efficace. Pas comme toi. Ha ! C'est ça. Oh, l'odeur. En revenant de la décharge, Thomas tombe sur Wiff, la Duchesse et Madame Hatt. Au fait, bravo, Wiff. Tu parles. Bravo à toi. Oui, au rat. Vous êtes tous les deux de sacrées machines. À la gare de triage, c'est presque l'heure de partir au travail. Et comme tous les jours à la même heure, le gros contrôleur vient leur donner le programme. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. C'est quoi ce livre sous son bras ? J'ai quelque chose à vous montrer ce matin. C'est un album avec de belles photographies. À l'intérieur, on a des tas de locomotives. Ce sont surtout des machines travaillant loin de l'île. Tout le monde siffle et bouillonne de surprises. C'est pourquoi un photographe va venir à Chicaleur tout à l'heure. Je lui ai demandé de tous vous prendre en photo. Comme ça, nous aussi, nous pourrons avoir notre propre album de photos. Vous avez tous du travail à faire. Alors, faites-le bien et soyez-en fiers. Et on ne traîne pas. Le photographe doit repartir vers 16 heures. Les locomotives bouillonnent d'excitation. J'espère que le photographe me prendra en photo pendant que je distribue le courrier. Moi, il me prendra comme modèle parce que je suis la machine la plus rouge de tout Chicaleur. Et moi, il me photographiera parce que le numéro 1 est peint sur ma carrosserie. Non, Thomas. Moi, il me prendra en photo plus que toi parce que je suis le grand Gordon. Je suis le plus rapide, le meilleur en tout et en plus, je tire l'express. Toujours aussi modeste notre Gordon. Thomas est vexé. Gordon ne sera pas plus photographié que moi. Ça, je vais m'en assurer. Mais avant, je vais me dépêcher de faire mes livraisons. On m'attend à la ferme des trotteurs. Et hop, le voilà qui démarre. Clique-t-crac, ses essieux criss et craquent le long de la voie. Dans les wagons, les cochons apprécient la promenade. Soudain, Thomas aperçoit Percy devant lui. Et lui, qui est-ce ? Le photographe, bien sûr. Il se met en position pour pouvoir prendre Percy en photo. Si je me dépêche, je vais être sur la photo, moi aussi. Thomas appuie à fond sur ses pistons et vient se placer à côté de Percy. Pile au moment où l'appareil se déclenche. Salut, Percy ! Flash pour gagner ! Percy est tellement sous le choc qu'il change de voie sans le faire exprès et boum ! Il part s'écraser contre un gros tas de charbon. Ça, ça me coupe mon sifflet ! Thomas ne s'est aperçu de rien, évidemment. Il est trop content de sa blague. Pour aller chez les trotteurs, il est obligé de passer par la gare des Marrons. En voyant Gordon qui le dépasse, une idée lui traverse la chaudière. Je suis sûre que Gordon n'a pas encore été photographié. Je dois trouver le photographe avant lui. Quand on parle du loup, le photographe n'est pas très loin. Il s'apprête justement à prendre James en photo. Si je roule à toute vapeur, j'ai une chance d'apparaître sur la photo de James. Thomas appuie à fond sur ses pistons et vient se placer à côté de James. Pile au moment où l'appareil se déclenche. Salut, James ! Flash pour gagner ! James est tellement sous le choc qu'il change de voie sans le faire exprès et boum ! S'écrase contre un butoir. Oh non, t'as un moteur ! Thomas ne s'est aperçu de rien, évidemment. Il est trop content de sa blague. Il se dit que sa passagère devrait aimer la côte et sa jolie vue sur la mer. Toby a dit que ses pistons voulaient souffler. Il n'y a rien de tel qu'une petite promenade sur la plage pour se reposer. Dans sa cabine, Donatienne se repose sur la banquette encore et encore. Mais avoir sa tête, ça m'étonnerait que ça l'amuse. Ça, ce n'est pas drôle, Thomas. Décidément, ce n'est pas facile de lui faire plaisir. Heureusement, le brouillard a l'air de vouloir enfin se lever. Ça va s'arranger. La brume disparaît. Ce sera beaucoup plus amusant maintenant. Finalement, les choses s'arrangent pour Thomas, on dirait. sans rouler trop vite pour ne pas secouer sa passagère, Thomas traverse plusieurs forêts. Il grimpe en haut des collines puis redescend dans les vallées. Toby a dit qu'il voulait rouler tranquille et aussi que ses vieilles roues avaient besoin de rouler doucement. Et ici, c'est l'endroit idéal pour le faire. Dans sa cabine, Donatienne secoue lentement la tête. Elle pousse un énorme soupir. Son humeur n'a pas l'air de s'arranger, hélas. Oh, mais ça n'a rien de drôle, tout ça. Arrête-toi tout de suite. Thomas obéit et appuie à fond sur ses freins. Il est tellement inquiet que ses roues se mettent à trembler. Excusez-moi, madame. Je croyais que ça vous plairait, tout ça. Non, pas du tout. Et je refuse de continuer une heure de plus. Reconduis-moi à Chicalor immédiatement. Le pauvre Thomas ne sait plus où se mettre. Il voit bien qu'elle est très déçue. Passez-moi, je surchauffe. Je voulais vous faire passer la meilleure journée de l'année et au lieu de ça, c'est la pire de toute votre vie. Je parie que le gros contrôleur va être drôlement fâché et ça, ce sera normal. Pauvre Thomas. Il a voulu bien faire et voilà comment il est récompensé. Quant à Donatienne, elle est folle de rage. Tu as dit que tu avais un programme. Pourquoi ne m'as-tu pas demandé ce que moi, je voulais faire ? Excellente question, non ? Oh, excusez-moi, Donatienne. J'étais sûre de savoir ce qui vous ferait très plaisir. Apparemment, non. J'aime quand ça gigote, ça ballote, ça secoue, ça remue, ça frémille et ça frissonne. Ça, c'est amusant. Thomas bouillonne de surprise. Dans la liste, il y a des mots que je ne connais même pas. Par conséquent, je ne peux pas deviner ce qu'elle aime. Thomas laisse échapper un nuage de vapeur tristounet. Je vais vous ramener sur Chicalon le plus rapidement possible, d'accord ? On va passer par le tunnel de l'arbre creux. Thomas sait qu'il a échoué dans sa mission, mais il redémarre quand même. Clic-clic-clac, ses essieux crissent et craquent alors qu'il file à toute vapeur vers le tunnel de l'arbre creux. À sa grande surprise, il entend soudain Donatienne qui applaudit dans la cabine. Oh, j'adore ça ! Ça secoue, ça remue, ça ballante, ça gigante ! Oh, Geoffrey, je fais ça de la fois ! Oh, comme c'est drôle ! Thomas s'arrête à la sortie du tunnel. Il est tellement excité que sa chaudière menace d'exploser. Maintenant, je sais ce qui lui fait plaisir, c'est de rouler vite ! Accrochez-vous, ça repart ! Ça devrait vous plaît ! Aussitôt, Thomas appuie à fond sur l'accélérateur. Dans la cabine, Donatienne, elle joue toute rouge. C'est la première fois qu'elle s'amuse autant. D'ailleurs, Thomas est presque aussi excité qu'elle. Du coup, il décide de l'emmener sur le pont Vibration. Évidemment, Donatienne adore aussitôt cet endroit. Vibre, vibre, secoue-moi ! Fais-moi vibrer de haut en bas ! Ah 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 ! Ensuite, il passe voir le vieil enrhumé. Thomas sait qu'il n'a pas intérêt à ralentir, sinon il risque de prendre un tronc sur la tête. Donatienne rigole tellement qu'elle a peur de ne plus pouvoir s'arrêter. Et bientôt, c'est l'heure de rentrer. Oui, je sais, déjà. Thomas et la maman du gros contrôleur disent au revoir à l'île de Brume. Et deux minutes après, les voilà de retour sur Chicalor où les attendent le gros contrôleur et ses assistants. J'ai passé la plus belle journée de ma vie, mon chéri. Ah bon ? Je suis très content de la prendre, maman. Bien joué, Thomas. Eh oui, mission accomplie. Thomas peut être fier de lui. La promenade sur l'île de Brume a été mouvementée, mais tout s'est bien passé. Ça n'a pas l'air de faire plaisir aux fermiers, la présence de tous ces oiseaux-gloutons. Allez-vous-en ! Allez ! Je répète, allez-vous-en ! Bonjour, Monsieur Macrolde. J'apporte votre paille. Je te remercie, Thomas. Tu as vu tous ces corbeaux ? Ils ne mangent toutes mes graines. Vous n'avez pas un épouvantail à mettre dans le champ ? Si, si, j'en ai un, mais il est dans un état épouvantable. Il faut que je le répare. En attendant, comment empêcher les corbeaux de tout manger ? Une idée fut alors dans la cheminée de Thomas. Moi, je peux surveiller votre champ à sa place. J'ai mon sifflet et mon klaxon. Bonne idée. Après tout, Thomas aussi peut faire du bruit. Et visiblement, les corbeaux n'ont pas l'air d'aimer le son du sifflet. Monsieur Macrolde est ravi. Bien joué, Thomas. Tu as le temps de rester un peu ? Oui, maintenant que je vous ai livré votre paille. Merci pour ton aide. Le fermier part aussitôt s'occuper de son vieil épouvantail. Thomas, lui, monte la gare de près du champ quand tout à coup, deux corbeaux font leur apparition. Quel toupet ! Ils se mettent à picorer les graines. Les corbeaux ? Ils reviennent ? Ils vont tout manger alors je me lance. Mais les corbeaux n'ont pas l'air d'avoir peur de Thomas. Maudit oiseau ! Thomas s'avance et recommence à siffler pour leur faire peur et les faire fuir. Pas question qu'ils remettent une patte dans ce champ. Thomas décide alors de pourchasser les deux oiseaux et laisse le champ sans surveillance. Les corbeaux prennent la fuite, poursuivis par la locomotive. Ils se dirigent vers l'atelier des diesels. Sa chaudière se met à bouillonner furieusement. C'est qu'ils volent vite ces corbeaux. À l'atelier des diesels, c'est l'heure de la sieste. Eden ronfle paisiblement dans la cour. Les corbeaux, qui ne sont pas à une provocation près, se posent sur sa cabine. Ils narguent même Thomas en poussant des petits cris et en hochant la tête. Ça commence à bien faire. Vous ne perdez rien pour attendre. Thomas siffle une nouvelle fois, mais encore plus fort. Sentant la dispute qui se prépare, les corbeaux s'envolent. Thomas, mais pourquoi tu fais autant de bruit alors que je dors tranquillement ? Je suis désolée. En fait, je chasse les corbeaux pour aider le fermier. D'ailleurs, il m'attend. Au revoir, Jardenne ! Tu chasses des corbeaux, n'importe quoi ! Thomas préfère partir sans répondre. Les corbeaux partent dans une nouvelle direction avec Thomas sur les talons. Les corbeaux ont l'air d'aller chez Victor. Thomas décide d'accélérer. Il faut que je rattrape ces deux oiseaux. Devinez sur qui Thomas tombe en arrivant devant l'atelier. Gordon, qui est en train de se refaire une beauté. Les corbeaux continuent de narguer Thomas en se posant sur la grosse locomotive. Ils poussent des petits cris et hochent la tête. Signe qu'ils trouvent cette poursuite très amusante. C'est pas drôle ! Vous ne perdez rien pour attendre ! Cette fois, Thomas est très en colère. Ça crie, d'un gros piston ! S'entend la dispute venir, les deux corbeaux préfèrent s'envoler. Je suis désolé. Je chasse les corbeaux pour aider le fermier. D'ailleurs, il m'attend. Au revoir, Gordon ! Thomas démarre avant que Gordon ne se fâche. Quelle humiliation ! Je crois que Thomas s'est arrêté dans le tunnel, monsieur. Thomas ! Thomas ! À quoi vous jouez là-dedans ? Jeffrey est avec toi ? Bien sûr ! Il se cache ici au fond du tunnel. On n'est pas seul ? Chut ! Mais il n'y a personne d'autre ici, Thomas ! Promets-nous que tu ne rouleras plus jamais en arrière aussi vite, d'accord ? Chut ! Disez-vous ! Thomas ! Dis à Jeffrey que j'aimerais lui parler, s'il te plaît. Oh ! Eh bien... Bonjour ! C'est moi, Jeffrey ! Désolé, je ne peux pas sortir parce que je suis vraiment super timide ! Écoute, Jeffrey, timide ou pas, tu as déjà provoqué beaucoup de retard. Alors, à partir de maintenant, fais attention quand tu pousses un wagon. C'est promis, monsieur ! Terminez les accidents désormais ! Hein, Thomas ? Bien sûr ! Tu n'auras plus d'accident ! Fini ! Allez ! À la prochaine ! Tu t'en vas ? Alors, au revoir, Jeffrey ! Thomas se dit que son plan a marché à la perfection. Pourtant, les ennuis ne font que commencer. « Sacré nom d'un piston ! Qui est-ce ? » « Oh, c'est Spencer ! Attention ! » « Oh, non ! » « Sacré nom d'un piston ! » Laisse-moi passer ! Honte-toi de l'âme ! Thomas ? Spencer ? Je ne comprends plus rien. Où est le pauvre Jeffrey ? Qui est Jeffrey ? C'est une grosse locomotive du continent. Tu l'as vu dans le tunnel ? Il n'y avait pas de locomotive dedans. À part ce petit farceur de Thomas. C'est ce que je vous disais ! Thomas, explique-toi, s'il te plaît. Je suis désolée, monsieur. J'ai inventé Jeffrey pour ne pas être grondé après avoir causé l'incident sur le port de Brendan. Donc, c'était de ta faute, cette histoire. Écoute bien, on cause tous des accidents. Tiens, moi, ce matin, j'ai cassé la théière de ma tendre épouse. Et tu sais ce que j'ai fait ? Vous avez accusé Jeffrey ? Non, j'ai tout avoué. Et tu aurais dû faire la même chose. Tu as provoqué beaucoup de désordres en inventant ton histoire de Jeffrey. Excusez-moi, monsieur. J'espère que tu retiendras la leçon cette fois. Bon, je dois retourner aux quatre vents pour acheter une théière neuve. Donc, si je comprends bien, Jeffrey n'existe pas. C'est exact, Percy. C'est dommage. Cette locomotive avait l'air d'être très sympathique. Oh, zut. Désolé. C'est de ma faute. Quelques minutes plus tard, le voilà qui arrive à la ferme avec les cochons. Gordon le croise. Sache qu'on a déjà pris deux magnifiques photos de moi. Ils sont à égalité, alors. Je dois vite retrouver le photographe. Si je me dépêche, il y aura plus de photos de moi que de Gordon. Fier de son plan, Thomas met le cap vers la gare de triage. En chemin, il guette le photographe et finit par le trouver. Celui-ci s'est installé sur un pont avec son matériel pour photographier Henri. Si je roule à toute vapeur, j'ai une chance d'être sur la photo d'Henri. Thomas appuie à fond sur ses pistons et tente de rattraper Henri avant qu'il ne passe sous le pont. Non ! Don't shoot you ! Thomas ! Mais attention ! Sous le coup de la surprise, le photographe lâche son appareil. Oh non ! Mon appareil s'est cassé. La pellicule doit être voilée. Plus de photos. Fassez-moi, je surchauffe. Et devinez qui descend de la cabine d'Henri ? Thomas ! Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques ? Je viens d'apprendre que les wagons postaux de Percy avaient déraillé. James s'est écrasé contre un butoir avec son chargement de fleurs fraîches et maintenant, c'est le photographe qui a des problèmes. Je suis vraiment désolé, chef. Je voulais être sur toutes les photos, alors je me suis pressé. Au final, les photos sont toutes bonnes à finir à la poubelle. Et en plus, tout est de ma faute. J'ai emporté un deuxième appareil, mais il est resté au port. On n'a plus le temps d'aller le chercher, n'est-ce pas ? Thomas veut se racheter. Ah ! Bien sûr que si, monsieur ! Je vais rouler à toute vapeur pour vous rapporter l'appareil dans les temps ! Thomas récupère le deuxième appareil photo et repart aussitôt. Sur le chemin du retour, il croise Percy. Je te demande pardon du fond du cœur. C'est de ma faute si tu as changé de voie. Je dois aller rapporter cet appareil au photographe. Mais après, je reviens vite te donner un coup de roue. Un peu plus loin, Thomas aperçoit James qui bouillonne de colère. Je tiens à m'excuser, James. C'est de ma faute si tu as heurté le butoir. Je dois aller rapporter cet appareil au photographe. Mais après, je reviens vite te donner un coup de roue. Le photographe est ravi de récupérer son deuxième appareil. Mission accomplie. Merci beaucoup, Thomas. Maintenant, excusez-moi, mais je vais aider Percy et James. Thomas redémarre sans perdre une seconde. Il croise alors Edward et Rocky, qui se dirigent tranquillement vers le port de Brendam. Rocky, j'ai besoin de ton aide. Dis, Edward, ça t'ennuie si je te l'emprunte pour aller aider Percy et James ? Pas pas du tout. Ça me fait plaisir quand on a besoin de moi. On accroche donc la grue à l'arrière de Thomas et hop, les voilà partis tous les deux à la rescousse de James. Merci, Thomas. Et merci, Rocky. Ensuite, c'est au tour de Percy, qui va aller faire une petite visite à Victor. Merci, Thomas. Et merci, Rocky. En fin de journée, Thomas revient à la gare de triage. Il est tard et le pauvre est très fatigué. Le photographe est rentré chez lui sur le continent. Au fait, je parie, ma cheminée, qu'il a pris plus de photos de moi que de toi, Thomas. Prétentieux, va ? Oui, bien sûr, c'est évident. Moi, j'ai aidé mes amis. Et ça, c'est plus important que de se faire photographier. Deux jours plus tard, le gros contrôleur convoque toute l'équipe aux quatre vents. Le photographe leur a apporté une surprise. Voici l'album consacré à vos locomotives, monsieur. Il s'intitule « Des trains fabuleux ». Merci beaucoup. J'espère vraiment qu'on y trouve tous ceux qui aiment se montrer efficaces. Thomas n'en croit pas ses yeux. Oh ! Nom d'une soupape ! Regardez qui est sur la couverture. Thomas et Rocky en train de dépanner Percy. Thomas regarde son ami. Toi et moi, Percy. Pour moi, c'est la plus belle image de toutes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Les jolis locomotives. Rouge et vert, marron et bleu. Toute l'équipe brille de mille feux. Sous-titrage ST' 501 . Un impatient. C'est parti.